Jeff Filiot 3, 2, 1 Radio X Dans Jeff Liberté, on a notre chum Frank, le dédemiseur. Yes! C'est notre tête pensante. C'est notre philosophe. Il y a un enfant que je ne comprends rien. Frank, est-ce que tu es capable de me résumer en peu de temps? C'est quoi toute l'histoire du cours d'éducation? C'était quoi le nom du cours à l'époque? Le EC? Oui, c'était Éthique et Culture religieuse qui est remplacé par Éthique, par Culture et Citoyenneté. OK. Genre Éthique et Culture caquiste, en gros. J'essaie de suivre cette patente-là. Je suis un peu perdu. Mais le feeling que ça me donne, ça fait un peu les pays qu'on ridiculise parce qu'à un moment donné, cet été, j'ai écouté un podcast sur la dissidente, cette jeune femme qui s'est sauvée de la Caroline du Nord. Pas de la Caroline du Nord, de la Corée du Nord, de la Caroline du Nord. Ça, tu ne te sauves pas. Non, non, tu ne te sauves pas. Tu restes là, tu joues au golf jusqu'au mois de décembre. Mais la Corée du Nord et elle a expliqué que comment la population a pu tomber sous le régime actuel, c'est que ça s'est fait graduellement. Et une des premières choses qui est arrivée, c'est l'endoctrinement par rapport au système d'éducation sur les valeurs du régime. Oui. Qui sont, comment les autres sont méchants, comment nous, on est les meilleurs, etc. Et quand, puis c'est un très bon podcast, c'est Joe Rogan, allez voir dans Joe Rogan, c'est un podcast de trois heures. C'est incroyable tout ce qu'elle raconte. Mais quand vous écoutez ce podcast-là, ça ne peut pas faire autrement que nous faire rire de voir c'est quoi le but et les intentions derrière le nouveau cours qui va faire des jeunes Québécois de très bons citoyens québécois avec des valeurs québécoises. Mais sérieux, c'est fou. C'est drôle et pas drôle. Bien, c'est ça. La phrase la plus troublante là-dedans, moi, je trouve que c'est celle que Legault a prononcée dans son discours inaugural où il dit « La fierté québécoise sera cultivée dès l'enfance. » Cultivée, moi, en tout cas. Oui, cultivée, c'est ça. Ça fait un peu spécial. Ça fait comme dire « programmée ». Bien, c'est un peu ça, là, tu sais. Puis, en fait, il y a plusieurs affaires qu'on peut dire là-dessus, mais la première affaire, c'est que quand tu essaies de savoir c'est quoi le cours comme tel, tu n'as pas de réponse. J'ai fouillé partout, là. Puis là, tu essaies de savoir mais ça va être quoi, ce cours-là comme tel. Mais ils ne sont pas en train de le fabriquer, en fin de compte, présentement. Bien oui, OK. Mais quand tu annonces quelque chose, il faut au moins que tu ailles une idée un peu claire de ce que tu vas faire. Puis là, de ce que je comprends, il y a comme trois patentes là-dedans. Ils vont enlever l'aspect religieux qui était comme prépondérant puis ils vont mettre ça plus sur la culture. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, la culture, dans ce contexte-là. Ils vont-tu parler des autres cultures ou juste de la nôtre? J'ai ma petite idée là-dessus, mais on ne le sait pas nécessairement. Et après ça, ils disent le but, c'est de programmer, pas de programmer, mais de faire en sorte que les jeunes, ils vont être prêts pour être des citoyens québécois. Ça non plus, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Non. Puis après ça, c'est une autre réflexion qu'on peut avoir. Le rôle de l'école, est-ce que c'est de te préparer à être un citoyen? Je ne le sais pas. C'est quoi le but de l'école, dans le fond? Parce que c'est ça, maintenant qu'il faut réfléchir au travers de ça. Le but de l'école, c'est de t'apprendre à lire, à écrire, à compter. Oui, c'est ça. Ou c'est de t'apprendre, de t'apprendre dans telle situation, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, est-ce qu'on devrait faire ça, est-ce qu'on ne devrait pas faire ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse définitive à ça, mais... Mais ce n'est pas déjà commencé. Ce n'est pas déjà fait de manière non officielle par les profs à majorité communiste ou hyper socialiste que nous avons. On regarde les jeunes d'aujourd'hui, probablement qu'il y a un sur 20 qui est plus conservateur et de droite. Les autres sont tous à peu près des woke. Leurs parents, même des fois, sont un peu découragés. Ça n'a pas trop d'où ça vient. Mais on sait d'où ça vient. Ça vient de profs qu'ils ont en face depuis la garderie qui se font raconter les mêmes sottises. Donc, ce n'est pas déjà fait cette affaire-là? Bien, c'est déjà fait puis tu amènes un point puis je l'élargirai en disant il n'y a pas d'école neutre. Tu sais, dans le fond, le pouvoir, il va toujours être tenté d'aller fouiller dans l'école. Puis d'aller jouer là-dedans pour des raisons politiques. Qui a instauré le cours d'éthique et culture religieuse? Le Parti libéral en 2008. Le but de ça, c'était quoi? C'était un peu de passer la doctrine multiculturaliste. Tout le monde a compris ça. C'est d'ailleurs les critiques qu'à peu près tout le monde faisait si tu lis les journaux puis les gens qui sont bien contents d'ailleurs du nouveau cours. Mais pourquoi ils sont bien contents du nouveau cours? Parce qu'on passe d'une idéologie à une autre. On passe du multiculturalisme au nationalisme québécois. Ça, ça fait leur affaire. Mais en réalité, on ne passe pas d'une école idéologique à une école neutre. On passe d'une... Idéologie à une autre. Une idéologie à une autre pour ne pas dire d'une religion à une autre. D'ailleurs, c'est même Robert qui le dit là-dedans. Il dit, le cours d'éthique et culture religieuse, il y avait un biais comme quoi la religion, c'est vraiment important dans la vie. Mais nous autres, on va enlever ce biais-là puis on va montrer que dans le fond, ce qui est important, c'est les valeurs québécoises. Moi, je cherche la liste des valeurs, je ne la trouve pas. Je ne sais pas vous autres si vous savez c'est quoi les valeurs québécoises. Puis là, lui, il en donne quelques-unes. Il dit, le respect, l'égalité entre les gens. Mais ça, ce n'est pas le Québec, c'est pas mal l'humanité. C'est les valeurs universelles. Le respect, c'est pas mal d'ambibles aussi. Je ne sais pas, moi, le respect, pour moi, c'est comme une valeur qui va au partout. Le respect, ça vient aussi, c'est une job de parent. Le respect, ça a été... Moi, ça se passe dans la maison. Ça se passe jeune, jeune, jeune dans la maison. Tu apprends à respecter l'autorité, tu apprends à respecter un paquet d'affaires, tu fais du sport. À un moment donné, tu bougonnes envers ton coach. Ton père t'explique que le coach, c'est lui qui est là puis toi, tu es en dessous, tu fermes ta boîte. Donc, il y a le respect, en principe, c'est des valeurs qui doivent arriver dans la maison. Ben oui. Je vais dire, puis ça aussi, c'est un autre bon point, c'est que, en fait, on dirait que les parents, aujourd'hui, puis regarde, je ne suis pas très bien placé pour le dire, moi, je n'en ai pas d'enfants. Mais ce que je constate puis qu'on constate, c'est qu'on dirait que les gens, ils veulent que leurs enfants soient pris en charge par l'école. Puis, tu sais, c'est maintenant la job de l'école de donner des valeurs aux enfants. Tu te dis, attends un peu là. Non. Moi, il me semble que quand j'étais enfant, mes parents, ils essaient de m'éduquer, ils essaient de m'inculquer certaines, tu sais, c'est important de travailler. Quand tu t'engages dans quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Tu sais, ce genre d'affaires-là, je pense que tout le monde qui écoute s'est déjà fait dire ça par ses parents à un moment ou à un autre. Tu sais, traite les autres comme tu devrais te faire traiter toi-même. Ce genre de truc-là, c'est que n'importe qui peut comprendre assez facilement. En bon québécois, savoir vivre. Savoir vivre. Exactement. La politesse. Puis là, en plus, je veux dire, le cours, c'est vraiment une espèce de bouillabaisse complètement pétée où on va parler des valeurs québécoises, de la culture, de la religion, de la sexualité, des changements climatiques, à un moment donné, tu te dis, mais c'est qui qui va le donner ce cours-là? Oui. Parce que tu sais, quand tu vas à l'université pour apprendre à devenir professeur, Géré, je pense que tu le sais, dans ton entourage, il y en a. Oui. Si tu te destines pour être prof d'anglais, tu fais un bac en enseignement de l'anglais. Si tu te destines à être prof d'histoire, tu te fais un bac en société et pas tant de choses. Qui va faire? Y a-tu quelqu'un qui va faire ce nouveau cours-là où tu vas apprendre toutes les religions et les cultures du monde, la sexualité, c'est quoi ce cours-là? Qui va être capable de donner ça? L'histoire du racisme. Oui, il y a ça, là. Oui, puis n'oublie pas qu'en plus, là-dedans, ça n'a sûrement aucun lien avec l'actualité, mais il y a toutes sortes d'histoires sur la culture autochtone aussi. Là, tu te dis, oui, mais maintenant, quand tu bâtis un cours, il est supposé d'avoir une certaine cohérence là-dedans, une certaine logique. Si tu pars dans tous les sens, moi, je me souviens, dans le temps, j'avais un cours à l'école puis les gens qui ont à peu près mon âge vont savoir ce que c'est. Ça s'appelait « Formation personnelle et sociale ». FPS, que le monde appelait. Mais ça, là, c'était un cours un peu, c'était comme un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, on écoute un film, demain matin, il y a une madame qui vient mettre un condom sur un sexe de bourre. Oui. C'était ça, les cours qu'on avait. Demain, ça va être des biscuits au chip-it de chocolat. Oui, puis maintenant, on va apprendre à coudre des boxeurs puis après, on va écouter un film sur le racisme. Oui. Là, tu te dis, mais c'est quoi, ce cours-là? Tu sors de là, tu ne comprends pas trop. Puis les jeunes, ils voient ça un peu comme bon, ça, c'est un cours où tu vas perdre ton temps. En gros, pour colorier dans l'agenda, ça fait bien comme cours. Oui. Mais maintenant, je veux dire, c'est quoi l'objectif de tout ça? Puis ils n'ont pas l'air trop, trop à le savoir parce que je regardais un peu ce que toutes les ministres puis les gens ont dit là-dessus parce que quand, à la sortie du discours du PM, ils ont demandé un peu à tout le monde, à M. Roberge, à Mme Charest, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Puis ils n'ont pas l'air à trop le savoir non plus. Donc, Jean-François Roberge lui a dit que... C'est comme Jerry, c'est sorti cependant une réunion avec des beignes, des cafés. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de... Aucun dirait que c'est un peu napkinien. Oui, c'est ça. Comme projet de loi, comme projet de cours. Donc, Jean-François Roberge lui dit que c'est pour parler des valeurs. Isabelle Charest dit que c'est pour enseigner les rapports égalitaires, l'empathie, l'affirmation de soi et pour lutter contre des phénomènes ignobles comme la violence faite aux femmes. Geneviève Guilbault dit que c'est pour permettre aux jeunes de vibrer au rythme de notre culture et s'approprier le génie créatif québécois. Nathalie Roy, elle, a dit que c'est pour apprendre aux gens à vivre ensemble. Benoît Charrette, lui, dit que ça va nous rapprocher entre les nations autochtones et les Québécois francophones, si on veut. Simon Jolais-Barrette dit que, lui, ça va nous apprendre les défis de la citoyenneté à l'ère du numérique. OK, c'est beaucoup de choses. En tout cas, une chose... Il y a une affaire. C'est pas clair. Éric Caire, lui, dit c'est pour apprendre le respect qui est la clé de la prévention contre l'intimidation. Wow! Hé, c'est magique, ce cours-là? Ben oui, oui, regarde, c'est comme un... C'est ça, je te dis, c'est comme une espèce de potion magique. On sac le jeune là-dedans puis il va comme apprendre à régler nos problèmes. On oublie qui les donne. On oublie qui donne le cours. Ben, c'est ça aussi. Des admirateurs de Steven Guilbeault, des admirateurs du monde qui se montent en photo avec le poêle long en dessous des bras. Un autre qui trippe sur Sol Zanetti. Je veux dire, on oublie aussi qui donne ces cours-là. Ça va être... Et oublie pas l'aspect très important, ça, ça m'a quand même fait rire, que c'est le but de tout ça et d'enseigner aux jeunes la pensée critique. Oui, ben oui, ça va être très, très, très critique. Ça va avoir beaucoup de débats. Oui, puis pendant 90 % du cours, voici ce qu'est un bon Québécois et nos valeurs après la pensée critique. Oui, ça va être beaucoup permis de remettre en cause ce qui a été dit avant. On s'imagine tous, on a tous compris. De par ta formation, t'es capable un peu de répondre à la question que... Mettons que t'es celui qui conçoit ce cours-là. C'est quoi être un bon Québécois? Écoute, c'est sûr que la conclusion de tout ça, ça sera pas qu'il faut changer le modèle de société dans lequel on vit. Oui. Je pense que tout le monde a compris que le jeune, quand il va revenir de l'école, il va avoir dans la bouche des trucs comme ici, on est vraiment chanceux parce qu'on a des soins de santé gratuits. Oui. Puis ça va sûrement ressembler à ça. Oui, c'est une patente de main. Puis ici, on est une société qui est à l'avant-garde des autres. Puis nous autres, aux États-Unis, on a des problèmes de racisme systémique, mais ici, on a toujours vécu en paix et en amour avec les Premières Nations. Donc pour se flatter. C'est une plante pour se flatter. Oui, c'est ça, parce qu'il est en déni face à l'histoire autochtone. Oui, puis ça ressemble, on dirait que ça ressemble un peu à... Le premier ministre est autour d'une table avec son cabinet puis il y a les gens qui le conseillent. Puis là, ils font une liste de problèmes. Oui, là, ça brasse un peu avec les Premières Nations. Oui, là, l'environnement, on se fait parler de ça tout le temps. Après ça, oui, là, ça a l'air que dans les campus, il y a des filles qui se font brasser un peu par des gars. Ils font une checklist puis là, ils disent, tiens, arrange-moi un cours avec ça. Oui, c'est ça. Oui. Arrange-moi un cours où on va dire aux petits gars que s'il n'y a pas de oui, c'est non, qu'on va parler un peu des Autochtones puis qu'on va parler de valeurs québécoises là-dedans aussi. Puis là, en même temps, on ne se le cachera pas, le but de tout ça, c'est un peu de faire plaisir aux gens des médias qui, depuis toujours, en ont contre le cours éthique religieuse. D'ailleurs, on se demande s'ils savent vraiment ce qu'il y a là-dedans. Moi, je connais des gens... Attends, tu parles des membres des médias maintenant, membres d'une genre de religion pro-confinement, COVID, pas tant de choses. Oui, exactement. Mais qui sont contre les religions? Oui, oui, oui. Absolument. C'est bourré une contradiction de ça. C'est dur à suivre en Roi-le-Vert. Excuse-moi, là. C'est capoté comme place. Mais est-ce qu'on pourrait avoir un genre de cours... Je pense peut-être que l'idéal, je pense, d'avoir un genre de cours de philosophie. Tu sais, le cours plate qu'il y a au cégep, la philosophie, mais quand même qui... Je comprends, là. Il y a des weirdos qui enseignent ça, là. Mais je veux dire, être capable d'exprimer notre pensée, être capable... C'est peut-être vers là qu'il faut aller, dans le sens que ces jeunes-là, ils ont des idées, les exprimer et... Tu veux dire inculquer le débat. Voilà. Inculquer le débat. Être capable de... De faire comme ce que les Français font. Voilà. Être capable de dire ce que tu as dans ta tête et être capable d'avoir les arguments pour soutenir ça. OK. Ben là, c'est... Le cours qu'on fait, là, c'est pour tout l'inverse de ça, là. Ben c'est... C'est tout l'inverse de ça, là. Ben oui, mais c'est ça que j'allais dire. C'est parce que l'idée est très bonne. Moi, je souscris à ça n'importe quand. Le problème, c'est comment est-ce que t'implantes ça quand la première partie du cours, c'est voici quelle est la vérité puis ensuite, on va débattre. Mais tu débats de quoi? De quoi on va débattre? Non, ça marche pas. De quoi on va débattre? Parce que toute la première partie du cours, c'est m'expliquer voici la vérité historique par rapport à telle affaire. Voici quelles sont les valeurs québécoises. Mais est-ce que vous avez déjà été sondés, vous, pour savoir c'est quoi les valeurs du Québec? Moi, il n'y a jamais personne qui m'a demandé si j'étais d'accord avec telle affaire. Est-ce qu'ils vont montrer que les valeurs québécoises s'égalent aussi une tonne d'échecs quasiment partout? D'après moi, ça risque d'être occulté du programme. Ah, OK. D'après moi, ça va mettre l'accent sur les grandes réussites. OK. Mais là, ça va prendre un cours qui va être très long. C'est supposé d'être du primaire au secondaire. J'adore. Thank you, Frank, le dédommiseur. Le reste de la discussion sur Jeff Liberté, sur les différentes plateformes de podcast. On fera encore un petit 30-40 minutes avec Frank. C'est gratuit pour tout le monde. Allez écouter ça si vous êtes en auto ou n'importe quoi. Donc, on est disponible sur les plateformes de podcast. Et là-dessus, on vous laisse pour la journée et on se reparle demain, 11h30, mais aussi demain pour le One-Two Punch à partir de 7h. Jeff Filion. Réécoute les meilleurs moments sur Filion. RadioX.com RadioX.